Générique Bonjour, le pape François célébra en Pâques la mort de 5 enfants dans l'incendie de leur maison en Picardie. Le paiement des loyers et le retour de l'Olympique de Marseille sont les principaux sujets abordés à la une de la presse nationale en ce lundi 1er avril. Pour le Figaro, c'est l'état de grâce pour le pape François qui a célébré Pâques devant une foule enthousiaste. Mais attention, les catholiques attendent ces premières décisions, prévient cependant le journal conservateur. Si le pape François confirme son style en parlant simplement, en tutoyant, en embrassant les enfants, en appréciant les bains de foule, bientôt viendra le temps de la parole sur les thèmes qui hérissent notre époque. L'économie, la justice, le respect de la vie, la famille ou encore le mariage. Et on sait que l'ex-archevêque de Buenos Aires n'a jamais mâché ses mots. Alors il faut espérer que le style du pasteur universel continuera de plaire. Prisonnier de la maison en feu, titre aujourd'hui en France, après le drame qui s'est produit samedi soir à Saint-Quentin en Picardie et au cours duquel 5 enfants de 2 à 9 ans ont péri lors de ce terrible incendie, vraisemblablement accidentel. Une enquête a été ouverte pour en déterminer l'origine. Le père présent lors des faits souffre de sévères brûlures. Il a été hospitalisé. Quant à la mère des enfants dont il était séparé, elle a été prise en charge en état de choc. Alors que la trêve hivernale prend fin aujourd'hui, le ministère du Logement propose aux locataires aux abois une prise en charge de leurs arriérés. Une idée juste qu'on ne peut qu'applaudir, mais ce système ne peut fonctionner que si ses difficultés sont vérifiées. Qui peut exercer le contrôle et comment ? Et autre obstacle, qui va payer cette assurance loyer, s'interroge Libération. L'État n'a pas les moyens. Quant aux locataires et propriétaires, ils se renvoient la balle. L'équipe affirme que l'OM est bien en place. Vainqueur a ni ici hier 1-0 lors d'un match électrique. L'OM ravit à l'Olympique lyonnais la deuxième place de la Ligue 1 après la défaite des Lyonnais contre ce show 2-1, commente le journal sportif. Enfin, YouTube a peut-être pris de l'avance sur les poissons d'avril en annonçant sa fermeture et la mise en place d'un jury pour désigner la meilleure vidéo publiée depuis son lancement et qui rendra son verdict dans 10 ans. Il ne s'agit pas d'un concours de popularité. La vidéo vue plus d'un milliard de fois a autant de chances de gagner que celle vue par 40 personnes d'un homme donnant à manger à un canard, par exemple. Précise donc le PDG de YouTube. Info ou un tox, à vous de voir. En attendant, et sur ce, très belle journée et à demain.